« Si tu vois l'ange de la mort, alors demande-lui qu'il retarde ma mort. Et pourquoi tu ne montes pas toi-même au ciel demander cela à l'ange de la mort ? » Et en effet, l'ange l'a porté vers les cieux. L'ange a salué l'ange de la mort et lui a dit « Idriss te salue, oh ange de la mort ! » Alors l'ange de la mort lui a renvoyé le salut et lui a dit « Et qu'est-ce qu'il veut ? » L'ange a répondu « Idriss veut que tu prolonges sa vie, l'ange de la mort. Et pourquoi veut-il cela ? » L'ange, il veut cela pour que ses bonnes actions augmentent. L'ange de la mort, où est Idriss maintenant ? L'ange, Idriss est avec moi là. Cela se passait au quatrième ciel. Alors l'ange de la mort dit « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon Seigneur m'a ordonné que je prenne l'âme d'Idriss au quatrième ciel et je me suis dit dans ma tête, comment cela ? Idriss est sur la terre et mon Seigneur me demande de prendre son âme au quatrième ciel. C'est mystérieux. Mais me voilà en descendant, je le croise au quatrième ciel. L'ange lui a demandé « Et combien lui reste-il à vivre ? » L'ange de la mort lui répondit « Il ne lui reste même pas un clin d'œil. » Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je publie chaque semaine de nouvelles histoires, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte. Car je vous la raconterai, incha'Allah, avec grand plaisir. Faites comme notre frère Traoré Damba qui a choisi l'histoire d'Idriss, a.s. Barakallah. La louange est à Allah, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Allah en est différent et que l'élevation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordé à notre maître Mohamed al-Alamin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Mohamed. Idriss, a.s. fait partie des messagers honorés que Allah nous a fait connaître dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala dit Ce qui signifie, elle cite dans le livre Idriss, il était véridique et prophète, et nous l'avons élevé à un haut degré. Surat Maryam, verset 56-57 Il fait partie de ce don, il y en est un devoir de croire en la prophétie, c'est-à-dire qu'il est un devoir de croire fermement qu'il prophète et messager envoyé par Allah. Ainsi, Allah a fait l'éloche d'Idriss, a.s. et lui a attribué le titre de prophète et la qualité de véridique. Il s'agit d'Enoche, dont le messager d'Allah, a.s., se trouve en droite ligne de son arbre généalogique, comme l'a soutenu un grand nombre de spécialistes en généalogie. Il était l'un des premiers enfants d'Adam à recevoir la prophétie après Adam et Seth sur eux le salut. Ibn Ishaq a dit à ce sujet qu'il fut le premier homme à utiliser une plume pour écrire. Il a vécu avec Adam 300 ans et 8 ans. Il a reçu la révélation de 30 feuillets. Il est né à Babil, une ville située en Irak, au début de sa vie. Il a appris la science de chiite, fils d'Adam, et lorsqu'il a grandi, Allah lui a accordé la prophétie. De son vivant, les gens étaient musulmans. Il n'y avait pas d'associateurs parmi eux. Notre maître Idriss voulut quitter sa ville, Babil. Un groupe de musulmans quitta alors la ville avec lui. Quitter leur pays leur fut difficile. Lui ont dit « Où trouverons-nous un endroit comme Babil ? » Il leur dit « Si nous immigrons pour rechercher l'agrément de Allah, il nous accordera du bien. » Ils partirent donc et arrivèrent en terre d'Égypte. Là, ils virent le fleuve d'une île. Idriss s'arrêta sur le bord d'une île et évoqua le nom d'Allah ta'ala en disant « Subhanallah ». Idriss et ceux qui étaient avec lui vécurent en Égypte, appelant les gens à respecter la sharia, les lois de la religion concernant par exemple les adorations et les transactions. Notre maître Idriss a vécu une certaine période puis mourut. Idriss avait une bonne conduite. Par exemple, les bonnes manières de dormir en ayant les ablutions et en se couchant sur le côté droit et donner de nombreux sermons. Par exemple, les diverses paroles qui mettaient en garde contre le châtiment d'Allah ou qui incitent les gens à gagner le paradis. Et comme tous les prophètes, il a appelé à adorer le Créateur uniquement. Idriss a appelé à la religion de Allah qui est l'Islam, à adorer le Créateur et à se préserver du châtiment dans le delà. Et ceci par les bons actes dans ce bas-monde. Il a ordonné aux gens d'accomplir la prière, le jeûne et il a interdit de consommer les boissons enivrantes. On dit qu'à son époque, 72 langues étaient parlées par les gens. Allah lui a enseigné toutes ces langues afin qu'il enseigne à chaque groupe dans sa propre langue. Idriss a.s. fut le premier à indiquer à son peuple les règles de l'urbanisation. Ainsi, chaque groupe parmi les communautés édifia des villes sur sa terre. À son époque, 88 villes furent construites. Il était connu pour sa sagesse. Parmi ses sagesses, il y a sa parole qui signifie La patience jointe à la foi mène à la réussite, c'est-à-dire à la réussite dans cette vie et au salut dans l'au-delà. La patience est de trois sortes. 1. La persévérance dans l'accomplissement de ce qu'Allah a rendu un devoir d'accomplir, comme les actes d'obéissance, la prière, le jeûne du mois de Ramadan. 2. La patience envers ce qu'Allah a interdit, comme, par exemple, l'abandon de la prière, la consommation de l'alcool ou le vol. 3. L'endurance envers les difficultés et les épreuves comme les douleurs, le tort que causent les gens, la pauvreté ou le chagrin, c'est-à-dire ne pas désobéir à Allah à cause de l'épreuve. Parmi ce qui a été rapporté de notre maître Idriss a.s., Iblis, un jour, était venu à lui sous l'image d'un homme. Alors que notre maître Idriss cousait, chaque fois qu'il introduisait ou qu'il tirait l'aiguille, il disait « Subhanallah, alhamdulillah ». Iblis, le maudit, était venu avec une peau de fruits et il lui avait dit « Allah ta'ala peut-il faire que ce bas-monde rentre dans cette pelure ? » Alors notre maître Idriss lui a dit « Allah ta'ala, la toute-puissance de faire que le bas-monde rentre dans le trou de cette aiguille. » Et il piqua de l'aiguille un des yeux d'Iblis, ce qui le rendit borgne. Quant à la parole de notre maître Idriss, que Allah peut faire que le bas-monde rentre dans le trou de cette aiguille, il avisa par là que Allah peut rendre ce bas-monde plus petit que le trou de l'aiguille et le faire rentrer dedans ou rendre le trou de cette aiguille plus grand que ce bas-monde et que faire que ce bas-monde soit dedans. Allah est en effet sur toute chose, tout-puissant. Seulement, Idriss n'a pas détaillé la réponse pour lui parce que l'Iblis n'est qu'un entêté et c'est pour cela qu'il a rétribué pour cette question en le piquant à l'œil. Ceci a été rapporté par l'ousted Abu Ishaq al-Safariyini dans Atatrib fi Usul al-Fiqa. Et maintenant, nous allons voir l'étrange mort du prophète Idriss alayhi sallam. Restez avec moi, elle est incroyable. Idriss alayhi sallam était parmi les plus actifs des prophètes. Il n'a laissé personne sur terre sans lui apprendre à faire le bien et à éviter le mal. Au point qu'Allah lui a dit « Oh Idriss, chaque jour, tu as dans ta balance l'équivalent de l'ensemble des bonnes actions de tous les gens de la terre. Pourquoi ? Car celui qui montre le bien, il aura la récompense du bien que cette personne fait. » Idriss alayhi sallam a œuvré pour l'adoration de Dieu auprès de tous les humains de son époque. De ce fait, il a pu bénéficier des bonnes actions des uns et des autres qui sont venus se rajouter à sa balance de bonnes œuvres. Idriss alayhi sallam était heureux de cette nouvelle. Il a même demandé à son Seigneur de prolonger sa vie. Un jour, il a vu un ange parmi les anges et il lui a demandé « Si tu vois l'ange de la mort, alors demande-lui qu'il retarde ma mort. » Il savait que chaque jour, sa balance se remplissait de l'équivalent des bonnes actions de tous les gens de cette époque. Quel honneur et quelle générosité de notre Seigneur, cela a ainsi toute personne à apprendre aux gens à faire le bien. Idriss alayhi sallam a demandé cela à l'ange. Mais ce dernier lui a répondu « Et pourquoi tu ne montes pas toi-même au ciel demander cela à l'ange de la mort ? » Et en effet, l'ange l'a porté vers les cieux. Le premier ciel, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et là, ils ont croisé l'ange de la mort. L'ange a salué l'ange de la mort et il lui a dit « Idriss te salue, ô ange de la mort ! » Alors l'ange de la mort lui a renvoyé le salut et lui a dit « Et qu'est-ce qu'il veut, Idriss ? » L'ange a répondu « Idriss veut que tu prolonges sa vie. » L'ange de la mort « Où est Idriss maintenant ? » L'ange. Idriss est avec moi là. Cela se passait au quatrième ciel. Alors l'ange de la mort a dit « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! » Mon Seigneur m'a demandé que je prenne l'âme d'Idriss au quatrième ciel. Et je me suis dit dans ma tête « Comment cela ? » Idriss est sur la terre et mon Seigneur me demande de prendre son âme au quatrième ciel. C'est mystérieux, mais me voilà en descendant, je le croise au quatrième ciel. L'ange lui a demandé « Et combien lui reste-t-il à vivre ? » L'ange de la mort répond « Il ne lui reste même pas un clin d'œil. » Et là, Dieu a pris l'âme d'Idriss par l'intermédiaire de l'ange de la mort au quatrième ciel. Idriss est resté au quatrième ciel et quand le prophète est passé par là lors du voyage nocturne et de l'Ansension, Idriss l'a salué et lui a dit « Bienvenue à toi, ô frère pieux et prophète pieux. » Et mentionné Idriss dans le livre « C'était un véridique et un prophète et nous l'élevâmes à haut rang » sur la 19, verset 56-57. Ceux-ci démontrent de manière formelle que l'on meurt tous au moment venu. Rien ne peut empêcher cela. Le prophète Idriss voulait échapper à la mort en prolongeant sa vie mais en réalité, il est allé à sa rencontre. Qu'Allah nous accorde tous une bonne fin. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Comme ça vous m'encouragez à faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires « Quelle histoire voulez-vous que je vous raconte ? » Inch'Allah, je vous la ferai avec grand plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de demandes d'histoire. Donc soyez patient avec moi. Et surtout, « Doumtoumou férayatillâhu amanihu » Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.